Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler un petit peu d'intelligence artificielle. Ça a évolué pas mal ces derniers temps. Et ici, je vais vous parler de Zest, que vous allez pouvoir télécharger via la plateforme Pinocchio. Après, vous avez l'autre possibilité en installant directement les dossiers, mais ça sera beaucoup plus compliqué. Zest, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une appli qui va vous permettre de changer la texture d'un objet sur une image. Sur la démo, vous avez une courge posée sur une table. Et d'un autre côté, vous avez un mug en céramique. Eh bien, ça va venir appliquer directement la texture de la céramique, tout en respectant les ombres et les lumières. Et le résultat, il est plutôt satisfaisant. En attendant, pensez à vous abonner et à enclencher la notification pour aider la chaîne. Et nous, on se retrouve tout de suite après ça. On va commencer par installer l'application Pinocchio pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Alors, vous avez le lien dans le descriptif. Vous allez sur la page d'accueil. Vous cliquez sur Download et il vous suffira de télécharger en fonction de votre système d'exploitation. Pour moi, c'est Windows. Alors, pour l'install, cliquez bien sur le bouton droit de l'application et vous installer en mode administrateur de manière à ce que vous n'ayez pas de souci pour les autres logiciels derrière. Donc, une fois que vous avez fait cette étape, vous lancez directement ici et nous, on va installer Zest qui se trouve là sur la droite. On clique dessus et après, téléchargement et après, vous cliquerez sur Installation. Donc, soyez patient, c'est en fonction de votre débit internet. Ça peut prendre pas mal de temps. Pour ma part, ça m'a pris plus d'une heure. Ça va dépendre si vous avez la fibre ou pas, en fait. Donc, ensuite, vous avez Zest dans le menu. Vous cliquez sur Start. Il vous faudra patienter, pareil, deux ou trois minutes le temps que ça se lance. C'est relativement rapide. On va voir apparaître les différentes lignes de code et vous avez en bas trois étapes avant que ça démarre. Et après, vous aurez la possibilité, dans le menu à gauche, en dessous de fichier, de démarrer directement le logiciel. Alors, n'arrêtez pas l'installation et le démarrage. Sinon, il faut reprendre en route. Ça peut prendre plus de temps. Donc, on patiente un peu. Et ici, on va voir apparaître Open. Voilà, ça arrive. Ici, vous avez Open. Alors, vous avez une adresse IP pour relancer là. Et après, pour relancer directement dans le navigateur, il suffit de cliquer sur la partie qui est là. Donc, première proposition. Ici, vous avez une courge avec une texture de mug en céramique. Donc, j'ai fait le test. Et franchement, je dois avouer que c'est plutôt pas mal, malgré qu'on soit en 1024 par 1024. C'est la résolution de base pour l'instant. Malheureusement, on ne pourra pas faire plus grand. Mais voilà ce que ça peut donner. Je trouve que c'est plutôt sympa. Le rendu est plutôt bien fait. Malgré les contours qui manquent un petit peu de précision, on arrive à avoir quand même les reflets, les ombres. Et je trouve que c'est quand même déjà pas trop mal pour un début. Alors, d'autres essais, c'est assez aléatoire. J'ai fait pas mal de petits trucs. Pour ma part, par exemple, ici, j'ai pris cette montre connectée avec une texture de bois. Et on arrive à obtenir quand même quelque chose qui est déjà assez sympa. Je vous laisserai apprécier par vous-même. Alors, calculer relativement rapide sur ce type d'image. Ça va dépendre aussi de votre machine, bien entendu. Et au final, on va obtenir quelque chose où on va avoir pareil les ombres. Donc voilà, ici, dans cette partie-là, quand vous cliquez directement dans la partie de gauche, vous allez voir, en règle générale, le temps que ça va prendre exactement, c'est plus précis que quand on est dans l'image principale. Voilà le rendu. Donc, je trouve que c'est plutôt bien. On a encore, effectivement, des bords qui sont un peu flous. Mais bon, dans un premier temps, j'arrive pour la première version, c'est pas mal. Ici, une tasse avec une pastèque. Pareil, je trouve que c'est assez bien réalisé. Et ensuite, d'autres petits éléments. Alors, je vous propose directement de faire des tests en passant par Freepeak. C'est ce qu'il y a de plus simple. Vous allez, par exemple, taper pain. Vous verrez ensuite que j'ai utilisé déjà des images de pain. Et vous allez sélectionner gratuit. Ça vous permettra de prendre deux, trois images. Afin de vous faire votre propre avis. Donc, on va revenir sur ce que j'avais déjà préparé à vous montrer. Voici la tasse avec la pastèque. Ici, on a une statue avec une part de gâteau au chocolat. Alors là, évidemment, on a l'aspect, mais le rendu n'est pas vraiment ce que j'attendais au départ. Mais on a cette petite texture avec, je dirais, le chocolat. Ici, la sélection, c'était à l'origine une orange. Donc là, la seule chose qu'on ait réellement, c'est l'aspect peau d'orange sur la peau. Bon, ça donne un aspect particulier. Le rendu n'est pas forcément vilain. Mais ce n'est pas ce que moi, j'aurais voulu au départ. Un autre petit test avec ce chat, dont l'image avait été faite avec Focus. Et j'avais sélectionné une plaque métallique. Vous voyez que le rendu n'est pas non plus génialissime. Ça donne quelque chose de particulier. Mais il faut vraiment partir sur des objets qui ont à peu près la même forme. Le rendu est beaucoup plus réaliste. Donc la montre. Ici, on retourne sur le pastèque. Je vais vous montrer aussi cette plume avec une texture de feuille d'or. Donc le rendu est plutôt sympa. Elle est assez bien appliquée puisqu'on a vraiment les ombres qui apparaissent. Je trouve que ça fait partie des résultats plutôt corrects. Pensez bien à être en 1024 sur les deux images. Et ici, on a une aubergine. Et à l'origine, j'avais choisi une texture de carotte pour obtenir ce légume un peu particulier qui n'existe pas. Alors, on a quelque chose de pas mal. Évidemment, si on zoom dessus, on va s'apercevoir que les contours ne sont pas hyper propres. Mais encore une fois, c'est vraiment la première version. Je pense que par la suite, on aura des choses beaucoup plus nettes. Et là, c'est vraiment ce que j'ai obtenu de mieux. Ce chapeau ici, avec cette miche de bain. Et on arrive à obtenir une image qui est quand même assez sympathique. Oui, celle-ci est vraiment la plus propre des tests que j'ai pu effectuer. Je vous laisserai vous faire vos petits tests. Et vous verrez que vous arriverez sans doute à faire des petits trucs intéressants. Même si dans un premier temps, ça ne pourra pas forcément vous servir à grand-chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai été plutôt convaincu. Même si la qualité d'image du rendu final n'est pas top. 1024 par 1024, c'est encore un petit peu juste. On ne va pas se mentir, mais on peut espérer qu'en version 2, on ait quelque chose de beaucoup plus propre. En tout cas, sur la dernière image avec le chapeau et le pain, moi, j'ai été assez surpris du résultat. Je trouve que c'est quand même relativement propre. Alors, faites des essais directement avec Freepeak. Pensez à prendre deux objets qui ont à peu près la même forme pour avoir un rendu qui soit à peu près correct. En attendant, marquez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des avis. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao !